Donc, dis-moi Alessine, tu as reçu une bourse aujourd'hui d'Hydro-Québec. Parle-moi un peu de tes impressions sur la remise. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment été choyée d'avoir été sélectionnée pour recevoir la bourse. Puis juste d'être ici, d'entendre les autres parler, donc les Olympiennes, etc. Donc, ça me donne beaucoup de motivation. Puis je suis vraiment contente parce que cet argent-là va être utile dans tout ce qui est équipement, voyagement pour mes compétitions. Donc, ça aide vraiment beaucoup. Justement, dis-moi exactement à quoi va servir cette bourse-là? Ça va servir pour beaucoup de choses, dont mon équipement en patinage de vitesse. L'équipement est assez dispendieux. Les patins sont assez chers, les lames. Puis aussi les différents voyagements pour les compétitions au courant de l'année. Puis tout ce qui concerne l'alimentation, ça va être utile à ce niveau-là. Parle-moi un peu de tes objectifs à plus court terme, à plus long terme dans ton sport. À plus court terme, j'aimerais me requalifier pour les championnats du monde junior qui vont se tenir en Autriche. Puis à plus long terme, c'est sûr que j'aimerais éventuellement faire participer dans des différents championnats internationaux comme des Coupes du monde, puis éventuellement des championnats du monde. Et dis-moi, bon, tu as des objectifs académiques aussi? Oui, en fait, je viens juste de commencer ma première session au cégep au Collège de Maisonneuve. Donc, j'espère conserver une moyenne assez élevée, la cotère en fait. Puis continuer dans mes objectifs académiques, puis essayer de maintenir ça. Comment tu fais pour réussir à maintenir ça? Ça prend beaucoup d'organisation pour réussir la conciliation sport-études. Puis de bien organiser justement son temps pour avoir le temps d'étudier, de faire son sport, puis avoir un petit peu de temps libre. Donc, c'est la clé, d'après moi. Merci beaucoup, félicitations! Merci à vous! Sous-titrage Société Radio-Canada